et yo les reis c'est le pouvoir et j'espère que vous vous allez bien écoutez moi ça va bien ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de un taillon donc écoutez sans plus attendre on nous relançons dans cette aventure quand voici la dernière fois on s'est quitté je pensais que c'était plus près bon on va attendre je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir combien de temps ça va prendre c'est une grande montagne c'est beau de jour mais de nuit paraît tellement menaçante on dirait un géant endormi tu vas le publier ton joli poème le géant endormi de la forêt enchantée ferme-la enfin on y va ouais bah je pensais plutôt rester là et oublier mais ok ouais comme au bal de promo allons-y bien l'aventure commence j'espère qu'on va pas le regretter tu sais rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire parce que josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose ouais non carrément c'est clair je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps bien tant mieux c'est dur de savoir avec lui et j'étais un peu inquiète non non c'était une bonne idée j'espère que les autres pensent aussi elle est tous là non merci c'était cool de te parler tu sais quoi franchement arrêtons d'en parler profitons du trajet ouais ouais t'as raison tu sais comment j'ai connu josh non en ce2 josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang on ne se connaissait même pas mais l'enfant assis à côté de josh a commencé à tirer sur le soutien gorge de la fille devant lui et le prof l'a fait venir au premier rang là où je me trouvais ok et bah j'ai dû aller au fond et à côté de josh c'est comme ça qu'on s'est connu et qu'on est devenu amis jusqu'à aujourd'hui le couple idéal quoi et si c'était justement parce que jenny simmons avait atteint la puberté avec trois ans d'avance et que ce jour là son soutien gorge avait dépassé de son décolleté hein qui sait tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi boum l'effet papillon jesse la nouvelle copine de mike tiens 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 de nouvelles personnes allons les accueillir téléphérique station haute en termes de fausses en termes de fausses en termes de fausses c'est quoi ça jessica par ici mais qu'est ce que vous faites là dedans on est coincé dans ce truc là tu peux nous aider à sortir s'il te plaît j'ai cru qu'on était fichu dix minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe oh t'es un porc regarde j'ai plein de viande sur mes os et c'est que du muscle ici ouais bien sûr hop là hé Chris je fais juste ce que ça m'a appris les pensées personnelles des gens sont adhérent à le jeu de personnel tu peux arrêter de faire le con c'est pas vrai on dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe michael monroe et quel genre de vilaine pensée notre jessica pourrait-elle imaginer je me demande prends moi ça gros débile débile c'est vrai et fier de l'être t'es vraiment trop con peut-être que les gros malins dans ton genre ferait mieux de se mêler de leurs affaires ouais j'évite de le faire parfois allez jess tu peux nous le dire on sait garder des secrets peu importe vous le découvrirez tôt ou tard d'accord d'accord rentrons simplement au chalet j'en ai marre de cette nature et de ces conneries allez-y en premier moi je vais attendre un peu ici euh faut voir qui d'autre arrive tu veux dire Mike ? quoi ? euh je veux dire peu importe on verra euh Sam ? oh vous voyez cette vue ? c'est vraiment magnifique parfois j'oublie d'être bah moi je vois surtout que de la fumée fumée de froid sérieux ? ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique Emily ex de Mike je pense pas que ça aurait été aussi joli Max le nouveau copain de Emily tu vois ? et notre porteur hein ? il est où ? oh j'ai des frissons on y est presque non c'est juste que je commence à flipper ah ? ouais ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas ça sera sûrement pas une fête comme les autres enfin qu'est-ce que t'en penses ? NOOOOO putain putain Mike ex de Emily sérieux ? Michael vous auriez vraiment dû voir vos têtes ? sérieux ? putain mec j'ai failli te frapper ça part ? Michael t'es trop con oh allez on est tous potes ici hein ? on a pas besoin de violence c'était juste pour se marrer on est dans les bois ça fout les jetons allez faut se mettre dans l'ambiance se mettre dans l'ambiance ? sérieux ? tu te fous de ma gueule ? j'essaie de détendre l'atmosphère Em sois pas comme ça comme quoi ? arrête tes conneries t'as toujours été comme ça Michael je vais laisser tomber sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde c'est très gênant c'est très gênant et nous le savons tous alors pourquoi on essaierait pas de passer à autre chose d'accord ? Matt d'accord j'ai compris je veux pas que ça soit bizarre super on est cool ? c'est cool vous allez vous plotter maintenant ? oh oui on veut trop se plotter non c'est bon je vais aller voir le téléphérique quand on va du chemin ok à plus mec à plus d'accord à plus merde quoi ? tu peux prendre ça pour moi s'il te plaît ? les sacs ? ouais tous les sacs pourquoi ? il faut que j'aille trouver Sam ok je suis désolée c'est juste qu'il faut vraiment que je la vois j'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut ça peut pas attendre on y est presque c'est important Matt s'il te plaît bon d'accord si c'est si important je peux faire la mule le reste du chemin mais tu m'en dois une euh pardon ? bon on est quitte au moins je vais y réfléchir fais attention on se retrouve là-haut chéri merci 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 Ashley à la à la à la à la à la à la pour chris curieuse honnête studieuse extérieur du chalet de Waxington extérieur du chalet de Waxington il faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture aaaah oh putain bordel le aaaah T'as vu un truc intéressant ? Euh... Laisse-moi regarder ! Euh... Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, si tu veux. Ok. Putain de merde ! Vraiment, Emily ? C'est quoi ce bordel ? Mais écoute, c'est sûrement rien ! Rien ? Tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M ! Hein ? Je sais pas... Oh, shit ! Moi, je suis honnête, hein ! T'as pas osé faire ça ? Mets tes mains là où je peux les voir ! Décernée ! Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste ? Ah, j'en sais rien ! Si tu présentes ça comme ça... Hé ! Non, trop lente ! Putain ! Swop et rapide, tu veux jouer avec les grands garçons ! Où est-ce que tu te caches, ma petit poulet ? Oh non ! Y a quelqu'un ? Allez ! Hé, Mike ! Boum ! Chacune ! Ok ! Ouais, tu m'as eu ! C'est bien joué ! Tu peux pas m'échapper, Michael ! Tu sais que je te connais pas ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je me trouvais, Jess ! Et puis quoi ? Oh oh ! Ça suffit ! Oh non, ça suffit pas ! Tu vas finir par terre ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je t'ai eu ! C'est fini ! Bien fini ! Alors, j'ai fini par terre ! Euh... Je crois pas ! Euh... Je crois que tu le saurais, si c'était le cas ! D'accord, d'accord ! Alors ? Te rends-tu, Ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, Reine Jessica des Boules de Neige ! Ok ! Ça sonnait un peu sale, là ! Madame ? Ah ! Ok ! Ok, toi tu vas être puni ! Puni comment ? Eh bien... J'ai une petite idée ! Ouais ? Mais je garde ça, pour plus tard ! On devrait rentrer au chalet ! Ouais ! C'est joli ici, pourtant ! La vue est à tomber ! Je veux dire, je pourrais rester ici, pour toujours, mais... Seulement... Si on restait à s'en passer tout le temps ! Juste... s'embrasser ? Bah... entre guillemets ! Eh bien... Je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets ! Ouais ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Hum ? Hum ? Hum ? Oui... Êtes-vous resté en compagnie d'amis proches depuis la dernière fois, comme convenu ? Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses ! Prenez ce livre, et feuilletez-le ! Vous y trouverez des images et des symboles ! J'aimerais que vous me montriez sur chaque page, l'image qui vous effraie le plus ! J'aimerais que vous engriez de pouvoir faire des images ! Oui ! Je vais aller dehors ! Merci. ... 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